D'Arnaud Leguerne, on pourrait dire que c'est un poète, un doux rêveur, une sorte de dilettante. Lui-même se qualifie comme un flâneur littéraire. Une chose est sûre, les mots, l'écrit, la littérature font partie intégrante d'Arnaud Leguerne, sont sa raison d'être, sont une sorte de respiration. Arnaud Leguerne connaît bien les écrivains, ses consoeurs, ses confrères, puisque lui-même évolue dans le monde de l'édition. On doit à Arnaud Leguerne trois romans, mais aussi des ouvrages biographiques consacrés à Roger Vadim, à Jean-Édernalier, à Paul Gégoff ou encore à Frédéric Becbédé. Ici, c'est le romancier qui nous intéresse, le romancier Arnaud Leguerne, dont nous avions déjà été séduit par l'écriture sensible dans ses précédents romans, Le souffre au cœur et Adieu aux espadrilles. Il récidive avec ce nouveau titre, Une jeunesse en fuite, aux éditions du Rocher. Ici, dans cette histoire, le narrateur qui n'est autre que le romancier vient passer quelques jours de vacances dans la maison de famille en Bretagne chez ses parents. Et dans cette maison, sur cette plage, dans ces paysages qui l'ont vu grandir, les souvenirs afflux, les souvenirs de son adolescence, une adolescence marquée par la guerre du Golfe, à laquelle son père prit part en tant que médecin militaire. Dès lors, la grande histoire se télescope avec l'histoire familiale. Dans ce roman, Arnaud Leguerne évoque la guerre du Golfe des années 90, mais aussi tout ce qui en a découlé jusqu'aux attentats des années 2015-2016 qu'a connus la France. Il évoque également les relations familiales, la difficulté parfois de se dire que l'on s'aime, de se dire que l'on tient les uns aux autres, entre parents, enfants, frères et sœurs. Et puis enfin, Arnaud Leguerne évoque l'enfance, l'adolescence et les souvenirs qui y sont attachés. Même si le roman est très largement autobiographique, chaque lecteur pourra s'y retrouver avec ses propres souvenirs d'adolescence, ceux qui forgent, ceux qui construisent l'être que l'on devient plus tard. Voilà l'un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire de janvier 2019, une écriture d'une grande finesse, d'une grande délicatesse, d'une grande sensibilité. C'est une petite pépite que ce nouveau roman d'Arnaud Leguerne, Une jeunesse en fuite, est publié aux éditions du Rocher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada